Chaque année, des millions de Français se lancent dans l'aventure du bricolage. Comme Sébastien, cet infirmier de 42 ans, il adore mittener de bons petits plats, mais ne supporte plus sa vieille cuisine. Il va donc essayer d'en créer une nouvelle. Le bricolage et la cuisine, c'est pas si éloigné finalement. C'est de la technique, un peu d'improvisation. C'est aussi le plaisir d'être ensemble. Une première pour ce bricoleur du dimanche. C'est impressionnant. Johanna, elle, vit de petits travaux de bricolage. Il ne faut pas avoir peur de se salir. Son rêve, passer du statut de bricoleuse amateur au métier d'accessoiriste. En fait, faire des trucs avec ses mains, c'est magique. Il n'y a qu'à inventer des choses et puis hop, 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 leur donner vie. Et en l'occurrence, moi, je pense que c'est ce qu'il me faut. Paul, Guidouille et les autres sont tous retraités et toqués de bateaux. Ils se sont mis en tête de rénover un vieux voilier qu'il compte bien faire voguer sur la Seine. C'est un vieux coucou. On n'imaginait même pas que ça pourrait renaviguer, quoi. Entre petits soucis et grosses galères, les as du bricolage vont tout faire pour donner vie à leurs envies. En Moselle, c'est le dernier jour de livraison pour la maison en rondin. En une semaine, la structure est sortie de terre. Il faut... Attends, je vais fixer le machin, là, tout de suite. Voilà, pas mal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Attends, c'est la charpente. Ça y est, c'est parti. Mickaël et Dorian, son beau-père, vont pouvoir passer à l'action. Le plus jeune est carrossier, l'aîné ouvrier en usine. C'est déjà mieux que sur les plans, c'est les bardages. Et si tous les deux sont de bons bricoleurs, ils s'attaquent cette fois-ci à un chantier inédit. C'est vrai qu'on est un peu des gosses, quoi, quelque part. Puis il y a une grande fierté de faire sa maison. C'est une fierté. Chez nous, dans notre coin, tout le monde fait sa maison. C'est une maison, mais pas comme les autres, quand même. C'est vrai, elle est belle. Les deux hommes se sont donnés six mois pour réussir. On s'est pas fixé vraiment une date, mais on se dit, bon, on dirait, on va se dire... C'est clair, pour Noël, ça serait vraiment bien. Ça serait le beau cadeau, c'est clair. C'est parti comme ça ? Ouais. On descend ? Une maison pour Noël. On va arrêter de jeter des plans sur la comète. Ça veut dire six mois de travail acharné, et encore, si tout se passe bien. Allez, c'est parti. Et ça commence dès le lendemain. Il est plein d'eau, celui-là. Tu crois ? Il faut monter la charpente de la maison, et pour l'occasion, Mickaël a demandé de l'aide à son beau-frère Damno et à un ami. Dorian, son beau-père, joue les chefs de chantier. Monte-le plus haut, Mickey. Oui, mais deux secondes, deux secondes. Mickey, écoute-moi, monte-le là-haut. Tu comprends ? Tu auras plus de pente. Ouais, ouais. Hop là. Laissez pas en dessous. Si je tombe, t'es mort. Ouais. Tu le remontes quand même ? Ouais. Attends, doucement. Vas-y. Doucement, peu, père. Mais mets-le sur la pente sablière, voilà. À plat, comme ça. Voilà, mon gars. On commence par le plus simple, mais il faut commencer par là. Bon, alors, on n'est pas charpentier de métier, on va y arriver. Le problème, c'est que Dorian et Mickaël se sont trompés dans leurs calculs. Leurs poutres ne sont pas à la bonne taille. T'arranges pour avoir 20, là. Là. Ça, ça va pas. On va trouver une solution. Il y en a une, mais on la connaît pas encore. On est un peu angoissés, ouais, parce qu'un plan théorique, et puis quand on arrive sur le chantier, la théorie n'a pas toujours vérité. Il faut un petit peu modifier, il faut un petit peu bricoler, enfin bricoler, entre parenthèses, s'arranger pour que tout colle, quoi. La solution, ce sera d'entailler les rondins pour faire passer les poutres. C'est très bon, Thierry ? Hein ? Le verdict ! Pas très orthodoxe. Dis-moi que ça passe. Oh, ça a déjà de la gueule. Et surtout, beaucoup plus long que prévu. Une journée pour faire ce qu'ils avaient prévu de monter en deux heures. C'est une charpente, hein, c'est un métier. Bon, alors j'appelle une entreprise, ils me font tout. Et puis, je paye. C'est pas le but du jeu. Je préfère même perdre une journée, réfléchir, comprendre comment faire. Après, à la fin, avoir la fatigue, on a dit, ouais, on a fait ça nous-mêmes. On a fait ça nous-mêmes. C'est vraiment bien, c'est propre. Pour faire mieux, on ne peut pas. Non, c'est très bien. C'est très bien. On va casser la croûte et puis on remet ça tout à l'heure. À force d'entêtement et à grand renfort de copains, ils vont mettre un mois à édifier la charpente. À Paris, Johanna, elle, fait ce qu'on pourrait appeler du bricolage itinérant. Avec un sac à dos rempli d'outils, elle se rend au domicile de particuliers pour y faire de petits travaux. Donc là, c'est un appartement en location, en fait. Donc, il faut le retaper entre deux locataires. Et ça, c'est votre boulot ? Ouais, c'est mon boulot, là. Donc, la mission aujourd'hui, il y en a pas mal. Donc, il y a du ponçage à faire, un beau ponçage, parce que j'ai un peu galéré. Ponçage, peinture. Fixer le mitigeur. Donc, j'ai déjà du boulot dans la salle de bain. Donc, je sors mes outils, déjà. Le sac à malice. Allez, c'est parti. Petite partie de plaisir, là. Voilà, le ponçage, c'est ce qu'il y a de pire. On en repart tout. On en prend plein à la tronche. Mais bon, bah, c'est indispensable. Donc, bah voilà, maintenant, je peux passer à la peinture. À 35 ans, Johanna est en pleine reconversion professionnelle. Eh oui, c'est ce qu'il faut. Cette ancienne chargée de communication rêve de devenir accessoiriste pour le théâtre. Mais en attendant, elle met à profit ses talents manuels pour arrondir ses fins de mois. Le bricolage lui rapporte 20 euros de l'heure, 2 fois plus que le SMIC. Je préfère faire ça qu'être dans un bureau enfermé. Enfin, comme petit boulot, c'est plutôt agréable, on va dire, quoi. Déjà, je suis tranquille. J'ai pas de patron. Je choisis mes clients. Et puis, bah, j'aime bien bricoler. C'est un plaisir. Le bricolage, Johanna est tombée dedans quand elle était petite. Et vous, qu'est-ce qui vous a appris à bricoler ? C'est votre cas ? Vous voyez la question ? Tout de suite, c'est le papa. Bah, c'est ma mère qui m'a appris à bricoler. Quand on était gamins, bah, on participait à la pose du papier peint, à la peinture, à l'enduit. Et puis, on faisait ce qu'on pouvait, bien sûr. Enfin, voilà, je sais pas si on lui faisait vraiment avancer ses travaux. Mais en tout cas, bah, elle nous les a mis dans les mains, ses outils, assez vite, quoi. Et c'était super chouette. Moi, je suis super contente qu'elle m'ait donné ce goût-là. Une débrouillardise qui lui permet aujourd'hui de vivre modestement de sa passion, même si elle ne compte pas s'arrêter là. Allez au boulot, c'est-à-dire ! La passion du bricolage, c'est aussi ce qui anime cette armée de retraités. À Château, au bord de la Seine, ils se retrouvent chaque semaine dans un vieil atelier. Leur bébé, c'est ce vieux bateau, âgé de plus d'un demi-siècle, qu'ils ont décidé de remettre à flot. Lui, c'est le doyen de la bande. Guy, que tout le monde ici surnomme Guy Douille. Oh, les vaches ! Ils mélangent tout. 83 ans, dont quasiment 70 de bricolage. Comment vous avez appris à bricoler ? Oh, ça, alors là, tout petit. Tout petit, tout petit. J'ai touché un peu à tout, quoi. Alors bon, je dispense ici. Non, mais j'apprends toujours. Vous savez, c'est pas inné. Il faut quand même réfléchir pas mal. Et puis, au fur et à mesure, on met le savoir bout à bout et puis ça finit par faire quelque chose, quoi. C'est tout. C'est pas compliqué, hein. C'est ça, bien souvent, la bricole. Ici, que des bricoleurs amateurs. Ils ont déjà restauré une vingtaine de bateaux ensemble. C'est pas le boulot qui me manque chez moi. Mais ici, on est toute une équipe où on s'adore, quoi. C'est une petite famille, hein. Voilà. C'est ça, le bonheur qu'on a de faire revider des bateaux ensemble et entre copains. Mais refaire un bateau entièrement, c'est un gros chantier ? Entre 1 et 3 ans, en fait, de travail. En moyenne, hein. Heureusement, on ne tient pas de comptabilité de nos heures. Comme si bénévolat... On se ferait peur d'éclater. Attention ! Qui douille ! Heureusement que t'es pas de grand gardier, parce que... Oh, quoi, quoi, quoi ! J'ai été pour grand gardier, j'ai mon profité ! La grosse opération du jour, c'est de retourner le bateau pour travailler à l'intérieur de la coque. À l'avant, à l'avant ! Il y a du poids, il y a des risques de casse. Oui, c'est délicat. On est vraiment vigilants, là. Sur le bateau, il y a des mois de travail derrière. Donc si quelque chose se passe mal, on refait. On a fait une connerie, les gars. Et le problème, c'est que tout le monde a un avis sur la meilleure manière de procéder. Pourquoi t'as pas fait un noeud de pleine poing, là, pour faire un noeud boulant ? Il y a un oeillet, là. Il y a un oeillet, c'est bon. T'occupes pas de ça. Récupère le bout en dessous. Attends, on va pas lever, les patates, gros. Le problème, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un qui commande la manoeuvre et qui donne ses ordres. Il y en a toujours, bon, qui savent mieux. Alors, faut remettre un peu les choses au point. C'est toujours comme ça, parce que c'est pas une entreprise. Y a pas de patron. Mais c'est qui le chef, là ? A priori, c'est moi. On va lever et on va retirer les tréteaux qui sont en dessous. On y va. Allez, go. On le retourne. Il faut qu'il y ait un ici, là. Et on y va, on maîtrise le mouvement. Ah oui, on maîtrise. Moi, je maîtrise. Il n'a pas entendu ton câble, là, au-devant, là. Non, mais parce qu'il... Il arrive, c'est bon. Ah oui, il arrive, c'est bon. Il est bien. Oh, là, on l'a brûlé. Oh, là, on l'a brûlé. Descends, descend, descend, descend. Ça t'est bien passé, hein ? On n'a rien fait tomber. Tout est entier. Même les gars, il n'y a personne de sous aplati. C'est parfait. Ça aurait pu, hein ? Convivialité, solidarité et courage sont le ciment de cette aventure commune. Merci. À la tienne. À la vôtre, hein ? Et il en faudra pour venir à bout d'un bateau qui va s'avérer plus abîmé que prévu. Pourquoi t'as choisi la tartate, hein ? Parce que c'est mon dessert préféré. Ah, tu voulais que le dernier dessert de l'ancienne cuisine soit la tartate, hein ? Oui. C'est ça. À Aec, dans le Pas-de-Calais, c'est aussi du courage qu'il va falloir à Sébastien. D'accord ? Cet après-midi, tu vas m'aider pour les travaux ? Oui ? Oui ? On va faire quoi ? Ben, on va casser le mur. Deux, et trois. Dans quelques heures, il va détruire sa vieille cuisine pour la refaire de A à Z. Comme on cuisine beaucoup ici, on aime bien avoir de la place, de quoi travailler, des plans de travail, ce qu'il faut, quoi. C'est pas le cas actuellement ? Non, actuellement, on se marche un peu dessus, là, déjà, pour faire deux tartes aux pommes. C'est un peu la galère. On manque de place. À quatre, c'est pas trop possible, en fait. Chacun son tour, sinon, ça va pas. Moi, je passerai après. J'attends mon tour. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Allez, ouvrier. Ça va ? Pour ce chantier, Sébastien a battu le rappel des troupes. Son beau-frère, Philippe, vient lui donner un coup de main. Un bon repas pour se donner du courage. Moi, j'enlève ça. Ma petite cuisine. Après, on aura plus de rendements. Ah oui, mais après, ça va aller mieux. Ça va être compliqué, hein. Ça commence dans la bonne humeur et par du gros oeuvre. C'est impressionnant. Vous pouvez casser votre maison, quoi ? Non, j'ai confiance. Il sait ce qu'il fait. Mais dans quelques minutes, leur cuisine va ressembler à un champ de ruines. Ça devrait sortir. La vieille cuisine de Sébastien n'est déjà plus qu'un souvenir. En quelques minutes, le mur part en morceaux. Je suis contente. Oui, pourquoi ? Je vais avoir de la place dans ma cuisine et de la lumière. Ça sera bien. C'est ce que je voulais. Tu me refais la teinture. Oui. Le travail est pénible, mais ça permet à Sébastien de faire de sérieuses économies. Pour avoir ce type de cuisine, on aurait dû attendre peut-être 5 ou 10 ans en plus si on avait dû la faire monter et faire venir un décorateur. Donc là, on fait des choses nous-mêmes. Puis voilà, c'est le côté sympa. On saura... On aura le prix de notre sueur. C'est ça qui est top. Alors, t'as vu ? Oui, quand même. Ça fait grand, hein ? Oui. Les meubles, ils vont s'arrêter là à peu près. Voilà. Puis là, le plan petit-déjeuner, ça va être sympa. Bon, après, ça fait un peu de poussière. Qu'est-ce qu'il va nettoyer ? Ah bah, tu vas nous aider ? C'est toi. Tu vas nous aider. Deux mois de travaux en perspective... C'est derrière ? ... pour s'offrir la cuisine de leurs rêves. ... Ça biche ! C'est des plus beaux... Ça biche ! Eh, Mickey ! Ouais ? On croyait avoir pris les meilleurs, mais... Pas terrible, hein ? En Moselle, Mickaël et Dorian ont un rêve beaucoup plus grand. Et pour le réaliser, ils ne prennent pas de vacances cet été. Pour 5 tuiles, là, vous n'allez pas les monter en marchant, quand même. Ils les donnent à l'envers, encore. On n'a jamais été aussi proche du but, là. Ils les donnent à l'envers, en plus. Ça fait maintenant un mois qu'ils jouent les équilibristes sur le toit. Allons, allons, allez ! Allez, c'est bon ! C'est bon. Et la dernière ? Ça y est, les filles ? Les côtovagues et blindes en bas. OK. On descend ? Je te ramène la demi encore là-bas. La petite équipe a 350 mètres carrés de toiture à couvrir. Et comme Mickaël est novice en la matière, Dorian dirige encore les opérations. Là, Mickey, ils veulent pas comprendre. C'est qu'ils sont en train... Mickey, vous arrêtez tout, vous allez m'écouter. Tu es en train de placer tes tuiles parce qu'elles boitent ou elles boitent pas. Je te dis que le talon de tuiles contre ta latte. Bah, j'y suis, hein. Voilà, tu t'occupes pas. Par contre, là, t'es très bien. Là, t'es aligné, mon nom. Là, je suis bon. Mais oui, t'es bon. Mickey ? Mickey ? Ouais. Mickey ? Il doit toujours avoir de l'avance par rapport à toi. Ouais, bah, ouais. Il l'a. Oui, non, mais qu'il ait le temps de corriger. Pousse pas de trop, Gabi. Tu me les rentres. Laisse-moi aller dehors. T'as compris, Mickey ? Oui, oui. C'est bon, maintenant, on a pillé. Je vous ai déjà dit, les gars, à l'ordre bien donné, c'est la moitié du travail fait. Regarde, t'es puaté de mi-tuiles. Plus rien, tu respectes plus rien, gros. C'est pas grave, on va rattraper. Mais tu respectes plus rien. Non, c'est pas comme ça qu'on doit tuiler. Oui, je vais redescendre parce que ça m'énerve. Mickey, le haut de ta tuile est bas, est bon, le bas de ta tuile n'est pas bon. En deux jours et au prix de quelques tensions, la toiture se met en place. va lui aider, toi. Allez, posez-vous. Allez, posez-vous. Une dominée, ils t'ont pété, ça travaille, jetez le dos. Allez, on va glisser. Allez, on va glisser. Faites pas chier, on fait pas monter le vieux pour rien. Allez, la dernière, Mickey. Mission accomplie. Très, très satisfait. Vraiment, un homme comblé, un homme heureux. Franchement, ouais. Il travaille avec des jeunes comme ça et puis que ça marche bien. C'est que du bonheur. Ah ouais. Il n'y a rien à dire. Et bon gamin, enfin, voilà. À la prochaine étape. Pour célébrer la fin du gros oeuvre, il y a un dernier rite à accomplir. On ne voit pas rebrasser, mon gamin. On va tout mettre. Oui, on met tout. La confection d'un bouquet pour la maison, une vieille tradition locale. Il y en a qui mettent des sapins, il y en a qui mettent un petit bouquet de blé ou voilà. Nous, on a pris ce qu'on a trouvé. Les champs de maïs, il est pas loin. Des roseaux, ils étaient pas loin. Le champ de tournesol était pas loin. Et puis, ben voilà. On est plus longtemps à faire le bouquet qu'à tuiler. Presque. Ah, voilà. Celui-là, il tient au moins. Ouais. Il est pas beau, le bouquet, là ? Magnifique. Oh, non, de bleu. Ah, ben ça, c'est un bouquet. Bouge plus. Il est bon. Voilà. Et voilà, c'est la fameuse tradition du bouquet. C'est pas magnifique, ça ? C'est que du bonheur. Un bonheur que Johanna espère elle aussi bientôt connaître grâce au bricolage. Elle est si petite, hein ? Elle a écrit un spectacle de marionnettes et s'est mis en tête de fabriquer elle-même le décor. En fait, le gros bloc à la base, c'est du polystyrène que j'ai enduit et peint. Voilà. Là, c'était des fleurs de mariage au départ blanches que j'ai recoupées et que j'ai peintes en verre pour faire des petites laitues. Ça, c'est des serviettes de toilette. Les petites fleurs, c'est des clous. Enfin bon, c'est un peu système D et puis on fait un peu avec ce qu'on a. Mais comme Johanna n'a pas d'atelier, elle a installé son établi dans son salon. C'est pas l'idéal, hein ? Ça met de la poussière partout. Mais bon, c'est mieux que rien. Et puis finalement, j'arrive quand même à bidouiller pas mal de trucs, quoi. Est-ce que ça, ça va aller ? Stop. Les voisins, ils ont tiré le bon numéro avec moi. Aujourd'hui, elle s'attèle à la phase finale de son décor. Le principe, c'est de coudre une toile autour de deux rouleaux et de fabriquer une espèce de petite manivelle pour que le décor puisse défiler en arrière-plan, en fait. C'est une vieille technique de décor de spectacle. J'ai jamais testé. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc l'idée, en gros, c'est... Je me suis trompée. Je me suis trompée. Faut que je refasse ça. Je me suis trompée de tout rayon, en fait. J'en ai testé plusieurs hier soir et j'étais restée fixée là-dessus. Et en fait, c'est pas le bon diamètre. Donc c'est pas grave. Faut que je refasse. C'était ça. Qu'il fallait que je visse. Ça m'arrive souvent, un genre de truc. Bon, ça va. C'est refait. Ça, c'est de la récup. Je fais les encombrants pour récupérer les matériaux. Au maximum. Ah bon ? Bah ouais, ça, j'ai trouvé dans une poubelle. Je me suis dit, les tubes en PVC, ça sert toujours. Hop. Après 4 heures d'effort, l'élément de décor est enfin prêt. Tac. En fait, le décor, il faut qu'il défile. Parce qu'il y a un paysage, là. Donc ça, c'est fixé aussi. Et du coup, pour le faire défiler, bon, là, c'est pas fixé. Et voilà. Et là, le truc, il défile, quoi. Ça marche. Bah, je suis bien contente que ça marche. Voilà. L'accessoiriste débutante a réussi son 1er pari, concevoir un décor de A à Z. Dans leur atelier, les retraités, honteux, encore bien du travail avant de réussir leur pari. Le vieux bateau donne un peu de fil à retordre à Guidouille et à sa bande. C'est un peu un travail de menuiserie, quoi. Mais la différence avec une charpente normale, c'est que dans un bateau, il n'y a pas beaucoup d'angle droit. Vous pouvez regarder, ça semble droit, mais c'est pas droit. Faut pas croire que ça se fait comme ça, de but en blanc, on va dire non, non. Surtout, ils ont découvert que la coque était plus abîmée que prévue. Les principales surprises ont été ces renforts qui ont été à changer. On n'avait pas vu qu'ils étaient pourris par en dessous. Donc, c'était la découverte. Quelque chose comme ceci, ça nous coûte trois mois de travail en plus à peu près. Sachant que c'est pas facile à estimer le travail pour nous puisqu'on n'est pas là huit heures par jour. Alors, parmi les mauvaises surprises que l'on a eues également, ce plancher-là est d'origine, le plancher arrière manquait et là, il est en train d'être refait. Encore beaucoup de boulot ? On est là pour ça. La restauration doit être achevée dans trois mois. Alors, la pression monte un peu. Il faut qu'on soit prêt dans les temps parce qu'il y a un autre bateau qui va arriver et on manque de place. Donc, il faut absolument que ce soit terminé fin avril. C'est le challenge. On va le positionner tout de suite et on va voir. Ça rentre, c'est bon. Aujourd'hui, il faut réassembler les pièces du bateau qui avaient été démontées pour les réparer. avec, pour toute notice, quelques photos. On a stocké les pièces que l'on a tripatouillées dans tous les sens donc il faut les retrouver et on sait qu'on l'a gardée parce qu'elles sont systématiquement étiquetées donc elles ne partent pas comme boîte chauffage. On va trouver. Bon espoir. Je l'ai trouvée. Gagnée. Elle va en dessous. Donc, elle va là. C'est, elle est comme ça. Oui, parce qu'elle rentre là. Elle tient tout ça. Allez. C'est bon, ça passe. Oh là, attention, il est mort. C'est bon ? On met en place le pont. Ça va jusqu'à l'arrière. Là, il a commencé à la gueule comme ça. C'est plus sympa. Alors, qu'est-ce que vous en dites là ? On touche sauce du bois. On touche sauce du bois. On touche du bois pour une monnaie. Ben, qu'est-ce que tu vas foutre avec toi ? Dans 3 mois, si tout va bien, le bateau pourra voguer sur la Seine. Dans son chantier en Moselle, Mickaël, lui, ne compte plus le temps qui passe. Les vacances sont finies et il a repris le travail. Mais les travaux de la maison ont pris un retard considérable. Alors, il enchaîne les doubles journées. En ce moment, c'est simple. Du lundi au vendredi, je travaille ici. Donc, 7h midi, 1h30, 5h30. Et après, tous les soirs, direction chantier. Donc, à peu près 18h, 21h. 3h tous les soirs, sur 5 soirs, ça fait des heures. Donc, le lundi, ça va. Le mardi, ça va. Le mercredi, ça commence à être long. Ça fait des grosses semaines. Ça fait des grosses semaines. De l'endurance, il en faut pour ne pas se décourager. Nous sommes déjà en plein coeur de l'hiver et la maison finie à Noël est restée un rêve. Quant aux copains qui avaient donné un coup de main pendant l'été, ils se font aussi plus rares. Salut, Dorian. Salut, qui ? Ça va ? Ça va, ça va. Bonne journée. Seul Dorian, le beau-père de Mickaël, reste fidèle au poste. Demain, tu vas chez qui ? Toi, tu vas chez le... Demain, demain, on va à Sarbou. Ouais, compteur électrique, ouais. Tiens, gros. Charge la mule. La cheminée est déjà faite, mais il faut maintenant monter les murs intérieurs. Allez, hop, c'est parti. Hé, Mickey. Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais ? Tu l'as mis à l'envers, là, gros ? Tu m'as mis la coupe ici, gros. Ah ouais, j'ai fait le con, ouais. C'est pas grave, hein ? Euh, tambour. Ouais, vas-y, comme ça. Ça en bas, voilà. T'es perdu, là. Ah oui, ouais. Ouais, voilà. Exact. Top, top. C'est bon, Mickey. Charge un caron, quoi. Ouais, 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 vas-y, vas-y. C'est pas que ça sèche. J'ai la chance d'avoir un gendre très volontaire et un caractère vraiment facile. Il est très tolérant. Je suis peut-être un peu exigeant, un peu râleur, des fois, mais c'est un bon gars. Mickey, ça vient, là, t'sais. Il faut dire que cette maison, Dorian la veut quasiment autant que son gendre. Là, arrête, tiens. Regarde-toi. Ouais, c'est bon, allez. On se doit de nos enfants, quoi. De les aider à s'installer, c'est bien, quoi. C'est familial, c'est... C'est du bonheur, hein. Et puis, bon, j'ai un souhait. J'espère que ça sera un bon petit nid douillet et puis j'espère un jour être grand-père, quoi. C'est... Voilà, quoi. Je suis pas pressé, mais quand ça viendra, je serai un homme heureux. Vas-y. En attendant, Dorian a encore un peu de travail pour aider Mickaël. Ça va ? Ouais, ouais. Il reste à faire l'essol, la plomberie, le chauffage et la peinture. Ahek, dans le Pas-de-Calais, c'est un grand jour pour Sébastien et Mélanie. La nouvelle cuisine doit être livrée aujourd'hui. de quoi retrouver un peu de confort. Là, c'est cuisine-camping. En attendant, la vraie cuisine. On est comme ça depuis 15 jours. Donc, c'est repas froid, surgelé au micro-ondes. Mais bon, c'est temporaire. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Est-ce que ça, il va être monté assez rapidement ? Merci. Comme c'est lourd. Sébastien va maintenant devoir assembler tous les éléments de sa cuisine. Bon, c'est la première fois que je monte une cuisine, donc, voilà, il y a toujours des surprises. On va découvrir en allant. Oh, ce rangement ! Trop bien. Regarde, hop, c'est là. Et voilà, peut-être fait une porte. Ah. Et ce qu'il y a ? En fait, on a acheté le meuble ici pour mettre la bouteille de gaz puisqu'on a une bouteille de gaz et ben là, elle passe pas. Bon. Hop ! Non, passe pas. On va pas démonter les portes à chaque fois qu'on change la bouteille de gaz. Non, non, c'est embêtant. Non, on bosse pas. Faut faire un trou. On va arriver en plein où je voulais mettre le meuble ? On ne sait pas. Donc, on va faire un trou dans le mur parce que derrière le mur, c'est le garage. Et puis, on mettra la bouteille de gaz dans le garage. Le poussière, ça faisait longtemps. Mais la priorité, c'est d'assembler tous les meubles pour en vérifier les dimensions. Tu le tiens ? Oui. Attends, attends, attends. Attends. T'étais où ? Mais non, non. Mais non, mais tiens-le en haut. Tiens-le en haut. Non, 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 non. Eh, j'ai eu l'air, moi. Ouais, ben attends. Laisse-moi le faire. Voilà. Faut que je pose le mien. Et pour ce premier jour de montage, il n'y a que Mélanie pour jouer les petites mains. Tu vas me donner un coup de main ? Juste pour le tenir. Ça va. Voilà. On va mettre un deuxième. En général, je le laisse tranquille. Il m'appelle quand il y a besoin parce que je sais qu'il aime bien être tout seul et faire son truc tranquille. J'ai des amis, ils aiment bien bricoler à plusieurs. Voilà, moi, j'aime bien bricoler quand j'en ai envie, quand j'ai le temps. Donc, voilà, j'aime bien être tranquille pour faire mon truc bien posé, quoi. Donc là, je vais chercher ma visseuse. Fin de partie pour Mélanie. Sébastien passe aux choses sérieuses. Première opération délicate, percer le meuble de l'évier pour l'évacuation de l'eau. Ça fait pas drôle de taper dans son meuble Ah, si, si, mais toujours une petite appréhension. Voilà, mais de toute façon, il faut le faire. C'est du raccordement et il faut passer par là. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Mais un détail avait échappé à Sébastien. Ça bute ici, en fait. Le bandeau, là, il vient buter contre le tuyau. Donc ça pose souci. C'est très embêtant. Mais du coup, tu as un même problème avec la prise pour le lave-vaisselle. Attends, attends, attends. Laisse-moi avec un problème à la fois. Un casse-tête à résoudre, coûte que coûte. Je savais qu'il y avait un problème, celui-là. Ça, on va l'enlever déjà. Pour pouvoir monter sa cuisine, Sébastien doit prendre des décisions radicales. Du coup, je vais encastrer l'évacuation dans le mur. Ça se passe jamais comme prévu, les travaux. Bon, j'espère qu'après, je n'aurai plus trop de galère. On n'avance pas trop vite, du coup. Lundi, on reprend le boulot, donc on n'aura plus trop le temps. Donc on va essayer de faire ça au maximum ce week-end. Mais bon, ça va le faire. Pas de raison. C'est bon. On va te poser là, parce que là, sinon après, on fait des bêtises. Allez, à table. C'est fricadèle frite. C'est très local. Aujourd'hui encore, ils vont pique-niquer dans le salon. Tu as fait du beau travail. Moi, j'ai fait du beau travail. J'ai posé que 2 meubles. C'est pas trop. 4 heures. Bah ouais, c'est un peu 4 heures. Ouais, tout à fait. 3 meubles. A la fin du week-end, la cuisine doit être finie. Mais la partie est loin d'être gagnée. à Paris, Johanna a décidé de retourner à l'école pour compléter sa formation d'accessoiriste de théâtre. Elle prépare un CAP de menuiserie en cours du soir et du week-end. On a un projet sur quasiment toute l'année. On fabrique une table de chevet. Donc, on a déjà commencé depuis un petit moment. Mais on prend notre temps pour bien comprendre ce qu'on fait. Alors, le dossier, c'est celui-ci, je crois. Voilà. On fabrique ça. Pourtant, pour Johanna, travailler de ses mains n'était pas une évidence. Après des études de biologie, elle devient dans un 1er temps chargée de communication scientifique avant que son goût du bricolage ne devienne un besoin. Il était venu un moment où, finalement, après ma journée de boulot, je passais des heures à dessiner, à avoir envie de faire quelque chose de mes mains. Et puis, voilà, c'était un besoin quand même. C'était une frustration. Et du coup, là, j'ai 35 ans et je me retrouve à reprendre tout du début parce que je me suis mal embranchée, quoi. Rodolphe, tu pourrais me montrer ? J'étais en retard sur les petites encoches où tout le monde avait avancé. Je vais envoyer à ton état. T'as des ciseaux ? Oui. Là, elle est 40 minutes. Donc, si je fais... Comment ça marche ? C'est plus l'art de trouver. Comme ça. Tu la tournes... C'est rigolo, ça, comme outil. Elle est belle, hein ? C'est beau, franchement. Qu'ils nous apprennent à nous servir de tout ça, c'est riche, en fait, quoi, parce que les ciseaux à bois, je connaissais avant de venir ici. Vous savez comment ça marche, je joue ça, à la base ? Ça, c'est un ciseau à bois. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Alors, là, ils nous ont montré le geste, quoi. Après, c'est de la pratique, mais c'est pas en venant un samedi sur deux pendant deux ans qu'on va être menuisier. Après, il faut faire... Je suis pas trop mal pour un premier montage. Je suis assez contente, quand même, parce que, bah, c'est le début à... Ça commence à prendre forme, on va dire, quoi. Donc, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais voilà, en fait, ça, c'est la façade, en fait, de ce petit meuble-là. Tac. Voilà. Il y a encore... Il y a encore du boulot. Si elle a son CAP à la fin de l'année, Aller, on va ranger. Johanna pourra fabriquer ses propres meubles, mais aussi peut-être enfin décrocher le job dont elle rêve, accessoiriste dans un théâtre parisien. Bonjour, tout le monde. Ça bosse déjà ? Salut, pas. Salut. Ça va bien ? Ça va. Bien dormi ? Oui. En Moselle, cela fait maintenant plus d'un an que Mickaël, Lindsay et Dorian construisent la maison de leurs rêves. Alors, vous avez bien bossé hier, hein ? Putain, c'est magnifique, hein ? Il est vraiment bon. J'ai bien choisi aussi. En plus, celui-là. Non, ouais, ça va. Pour accélérer les opérations, Lindsay, la femme de Mickaël, donne un coup de main tous les week-ends. Non, attends. Qu'est-ce que je peux faire, Charlo ? Alors, toi, tu peux faire de la collègue, ton père ? Oh, bah oui. Il n'y a pas des moments où vous vous dites que ça aurait été plus simple de la faire faire, cette maison ? Oh, non. Oh, non. Moi, j'aime bien apprendre à poser du carrelage, à faire des choses. Oh, non, non. J'aimerais pas que quelqu'un le fasse à ma place. Parce qu'après, je suis bien voir le soir et ça te plaît pas, puis c'est trop tard. Et puis... Non, moi, j'aime bien faire moi-même. Au moins, on est sûr que ça nous plaît et c'est comme aujourd'hui. Depuis l'hiver, les travaux ont bien avancé malgré tout. En plus du carrelage, il reste la peinture à faire et la cuisine et la salle de bain à installer. Et le temps presse, Lindsay et Mickaël doivent déménager dans 2 mois. Moi, j'ai peur de pas y arriver. Moi, après, comme on a dit, le dedans sera fini, c'est sûr. On aura peut-être pas fait la terrasse, on aura peut-être pas fait le garage, mais dedans, on pourra rentrer et puis ce sera le plus important de toute façon. Aussi, financièrement, plus tôt on rentre dans la maison, mieux c'est. Je vais pas vous le cacher, on rembourse déjà les intérêts sur l'argent qui a été débloqué, plus encore notre loyer. Donc, il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'on rentre dedans. Le loyer plus l'emprunt, ça fait 1 000 euros à payer tous les mois. Alors, il faut mettre les bouchées doubles. 45 et demi. T'as plus besoin de ça ? Je vais pas faire un gros. 10 mois. Hé, laisse-moi mon carton ! C'est mon plan, mon coeur. Tu ne voles rien à papa. OK, bon, Linti, on va tirer du câble. Ouais, on y va. Allez-y. Linti, regarde voir, le câble, il devrait arriver. Ouais, c'est bon. Tu l'as ? Ouais, c'est bon. Je peux tirer, Linti ? Ouais. Allez, pousse le câble, toi, en même temps. Attends, attends. Moi, je fais que manœuvre. Je suis là pour exécuter les ordres. J'y comprends rien, donc j'exécute. Ça s'arrête à ça. Attends, attends, Linti. Est-ce que là, on comprend ça ? Est-ce que c'est une bonne ouvrière, Linti ? Oui. Elle écoute bien. Elle écoute bien. Des fois, elle s'énerve très, très vite. Très, très vite, elle s'énerve. Quand je comprends pas, quand elle comprend pas, c'est une catastrophe, elle s'énerve. Donc là, on s'arrête, on se calme, et puis on verra par la suite. Aujourd'hui, le but du jeu est de tirer du fil électrique dans une gaine pour installer un éclairage extérieur. Alors, écoute, toi, tu vas essayer, toi, tu vas tenir la gaine, on va essayer de pas prendre le tir-fil. Tu tiens la gaine et je vais essayer d'envoyer le câble. On va essayer comme ça. Ça marchera pas. Mais si. Vas-y, tire, tire, tire. Voilà, laisse-la bien tendu. Pas trop. T'arrives, là ? T'es où ? Je sais pas, là-haut. Pousse. Arrête, je peux passer le tir-câble, laisse tomber. Oh, t'es chiant, hein ? Ça, ça m'énerve. Il veut faire, il croit que ça marche et ça marche pas. Je voulais lui dire de mettre le tir-fil, mais non. Voilà, voilà. Au lieu de le mettre tout de suite. Tiens, mets-le, c'est toi qui vas le pousser. Attends, tire pas comme ça. Est-ce que tu le vois, là ? Pousse ! Je le vois pas. J'arrive plus à pousser. Arrête de voir, viens voir ici, enlevez le nœud. Entre sa femme et son beau-père, Mickaël doit faire preuve de beaucoup de patience. Mais qui ? Mais qui ? Ouais, mais qui ? Attends, je vais arriver. Encore 8 semaines de chamaillerie avant le grand jour. On y est. C'est parti. On avance. Allez, go ! À Château, c'est la première sortie pour le bateau. Ça passe, là ? Oui, ça passe. Il est passé à l'arrière, là ? Oui, mais... Il vient d'être repeint, mais n'est pas encore mis à l'eau. Il faut auparavant mater le voilier. Il était prête que dans le... L'autre, tu l'avais pas, l'autre ? Oui, c'est ça, un petit jeu. Hop, t'es prête qu'un petit peu trop. Ah, t'es pas mal, là. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une personne de chaque côté. Voilà, Jean-Luc, c'est bien. Voilà. Faut que je tire, faut que je foute, faut que je fais quoi ? Des douilles, tu tires un peu. Top ! Clean. Il faut que tu le laisses. Je l'envoie. Il est pas horizontal. Non, non, t'attends, non, si, c'est pas... Cela fait 50 ans que ce bateau n'avait pas été monté avec un mât. Voilà. Tidot, il faut que tu retires un peu. Alors forcément, ça coince un peu. Voilà. Ça fait quand même un certain temps qu'il est prévu le mât. Alors tout ça, faut que ça se mette en ordre. C'est normal. C'est des petits imprévus, mais qui sont prévus quand même. Parce que... Et depuis ce 1re jeunesse, tant plus, il est comme moi, lui. Alors bon, et les jours, ça va bien, les jours, ça va au moins bien. Pas de temps à perdre sur cette étape. Le voilier doit être mis à l'eau dès la semaine prochaine. Hop, hop, hop. Attends. Il faut bien descendre le manchon. Les gars, il a des grandes dents. Gaffe ! Gaffe, il a des grandes dents. Attends, mais non. Un serre. Un peu de stress ? Toujours. Un petit peu, c'est normal. Enfin, on a quand même relativement confiance dans notre boulot aussi. Ah, non ! Ah, merde ! Donne-moi de... Hé, bah, t'as du mou, là ! Tire dessus ! Bah, non, mais attends, là ! Vous dégueulez ! Dans les troupes, l'impatience commence à se faire sentir. Oh ! Donne-moi le grand gris ! Tu te le donnes ? Tu me le demandes pas ? Tu te le donnes pas ? Et puis... Mais il en faut plus pour entamer la bonne humeur de guidouille. Allez. Attends. Allez, monte ta cheval. Allez. C'est pas ce que je t'aime, hein. Attends, attends, attends. Tu es parti. Allez. Vous pouvez prévenir le samu ? Mais non, mais non. Allez. Il est souple comme un verre de lampe. On est des grands enfants, hein. Gaston. Alors, attends, il faut que je trouve une liste, maintenant. Ça, c'est une autre paire de bretelles. Il a décidé de baptiser le bateau d'une plaque qu'il a sculptée de ses mains. Là, 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 là. Alors... Gaston, il y a le téléphone qui sont... Allez. C'est l'ancien propriétaire qui s'appelait Gaston, je sais plus comment, et c'est en son honneur qu'on a appelé Gaston le bateau. Voilà. Allez, on y va. Oh là là, oh là là, attention, attention. Vas-y, il y a... Après 2 ans d'efforts, l'armée des retraités bricoleurs touche presque au but. Là, voilà. Ouais, ouais. Enfin, il commence à être beau, hein. On commence à voir un bateau. C'est déjà bien. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va flotter, ce bateau ? On verra une fois qu'il sera dans l'eau. Il va flotter. En principe, c'est fait pour, mais il y a toujours des petites surprises. Faut pas... Non, non, non. Non, non. On est modeste, on attend que ça se passe. Dans une semaine, ce sera le jour J. Le bateau devra alors descendre la Seine jusqu'à Rouen pour rejoindre une manifestation de vieux Grémont. Bon, alors, ce matin, moi, du coup, je vais continuer ici, ce côté-là, parce que c'est un peu prise de tête. C'est aussi le jour J pour Sébastien. Il n'a plus qu'une journée pour achever sa cuisine avant la fin du week-end, alors il a de nouveau appelé du renfort. Ça roule, je peux te laisser faire ça ? Allez, c'est parti. Philippe, son beau-frère, s'est encore dévoué, mais à une condition. Donc on sera obligé de découper un peu dans cette planche-là. C'est 8e de finale de championnat d'Europe, donc on supporte les bleus. Alors on fera une pause pour le match. On monte les colonnes ? Un, deux. Attends. Voilà. C'est son poids aussi, celui-là. Ouh ! Ça fait beau un moment, t'espoir ? Complètement. Tous rangement ! Trop bien. Alors c'est bon, le maillot est en place. On finit le match. But pour qui ? Non ! Non ! Non ! Non, sérieux ? C'est pas possible ! Et comme au bricolage, il y a des embûches, du suspense, et un heureux dénouement. Voilà, il n'y a plus qu'à finir maintenant. Allez, maintenant, on fait comme à la France. On fait la finale. On est parfait. On est parfait. Bon, mais bien. Du tirage à Pec. Ça vaut le coup de prendre son temps. Ça vaut le coup. Je crois que c'est pas mal. On va appeler Mélanie, on va lui montrer. Mélanie ! Alors ? Waouh ! Ah, c'est chouette. C'est beau, hein ? Ah, ouais. Ça va ? Micron-ondes. Pour clore l'aventure, il ne reste plus qu'à inaugurer la cuisine avec quelques amis. C'est attaché comme il faut. C'est cool, hein ? En Moselle, le chantier aussi touche à sa fin. Il va avancer le kangou. Tu vas accrocher déjà la remorque. Comme ça, on peut déjà charger un peu dans la remorque. Il faut juste faire gaffe de rien baigner. Ça, 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 ça m'excite quand on baigne les choses. Aujourd'hui, Mickaël et Lincey quittent enfin leur appartement de 3 pièces pour leur maison en rondin. Non, 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 ça passe. Oh, super. Depuis 15 jours, ils ont déjà emporté quantité de cartons. Alors, attends, 2 secondes. Faut que j'apprenne plus. Mais on a les 2 mains dessous. Mais attends, 2 secondes, j'ai pas la place. Mais la main dessous ! Elle est passée. Tu tiens, Mickey, où je viens ? Ouais, c'est bon. Il ne reste plus qu'à transporter tous les meubles. Mais qui, tu lèves là-bas, toi ? Elle part ! Elle part par la droite ! Ne me pousse pas, ne me pousse pas ! Non, elle ne peut pas partir. Allez, non, ton coeur ! Si je l'ai dessous les épaules, elle va y aller. Et comme pour les travaux, le déménagement est fait maison. Moi, je pense qu'on va mettre le sommier là, le matelas de l'autre côté. On va l'assangler, brider contre ça. Et comme ça, elle ne pourra pas baloter à droite et à gauche. Pour eux, c'est la fin d'une aventure qui devait durer 6 mois au départ et qui en aura pris 18. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans ? Assez fragiles, s'il te plaît. Un peu d'émotion, un peu de... Leur vie à eux, quoi. Et puis, voilà. Je suis content pour eux, quoi. C'est vrai, c'est comme ça. C'est bien, j'ai mes enfants qui sont installés. Ils ont du travail, ils ont toute la vie devant eux. Puis je les vois s'épanouir, alors, quelque part... C'est bien, quoi. C'est le rôle d'un papa. Ça va le faire. Si Dorian est à 2 doigts d'écraser une larme, l'INSEE, elle, est un peu sous pression. Je suis stressée parce qu'il y a plein de choses à faire. Je ne veux pas qu'on oublie un truc. Il faut les diriger parce que les gosses, ils font à leur sauce. Et puis, il faut toujours surveiller les hommes. Il faut qu'à leur tête... Gérard ! Putain, mais c'est bon. Non ! Je vais les plier ! Non, mais je comptais les... Ça ne va pas rentrer. Moi, ici ! J'enlève la truc de devant. Non, attends, non. Vous me faites faire ce que moi, je n'ai pas envie qu'on le fasse. Déjà. Ne bouge pas, c'est vraiment. C'est parti. Bon, allez, hop, les gars. Convoi exceptionnel, on y va. L'INSEE, gars, Ricky, allez, hop. En avant. Dame Nantes, ouvre la route, toi. J'ouvre la route ? En une matinée, l'équipe des costauds parvient à déménager tous les meubles. Alors, s'il y a des hommes costauds, là, s'il vous plaît. Oui, oui. Attention, les... C'est une maison bleue accrochée à la colline. Alors, attends deux secondes, je pousse la porte. C'est bon. Hop. Dis-moi. Mais là, tout de suite, c'est à peu près nord. Assemble-moi-le. Je ne vais pas nettoyer ça aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Eh bien, hop, on assemble. Moi, je suis bon. Alors, mettez-le dans le coin, maintenant. On a du mal à y croire encore. C'est douteux. Nickel. Et il ne prend pas trop de place, simple école. Ça peut aller. Je crois qu'on est chez quelqu'un d'autre. C'est encore le chantier. Ce n'est pas la maison. C'est encore le chantier. On verra. Ce soir, quand on sera nous deux en train de ranger, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'il faudra pour se sentir chez soi ? Je ne sais pas. Un petit peu de temps, déjà. Mais ça va le faire. On s'y sentira bien. C'est notre maison. Donc ça devrait aller. Hop là. Tiens, on mettra l'autre armoire là, après. Voilà. Ouais. D'accord ? Rendu. Allez, je ferme. Il ne reste plus que le salon de jardin installé. Mais les déménageurs prennent déjà de l'avance sur la bandaison de crémaillère. Pour Johanna, l'heure du bricolage amateur touche à sa fin. Tu veux bien m'aider à mettre le meuble sur le truc, s'il te plaît ? La jeune femme a passé avec succès son CAP de menuisier. Un diplôme qui lui permettra de créer son atelier d'accessoiriste décoratrice. Sébastien, lui, peut enfin étraîner sa nouvelle cuisine avec ses amis. De quoi m'y tenir de bons petits plats en attendant un nouveau projet de bricolage. Pour Gaston, le vieux bateau, il est enfin temps de retrouver son élément naturel. Il ne va pas piquer le meuble, là. Divine surprise, il flotte. Le voir sur l'eau, c'est quand même formidable. Il y a une petite tasse, t'es quoi, là ? Ouais, je t'en prie, tiens. Attends. Qu'est-ce qu'il fait ? Guidouille et les autres peuvent enfin se laisser porter par les vents au fil de la scène. Oh là, attention, là, attention, là, on décolle, là. Ça va surfer, faites-moi ! Ah, 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 ça y est, ça y est, ça y est, ouf ! Il est dur, hein, c'est dur. Voilà sans doute l'équation du bricolage réussi. Beaucoup d'efforts et d'astuces pour que le rêve devienne réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada